Eh bien, on continue dans notre série, les actes des apôtres, leçon numéro 16, la persécution de Pierre et des apôtres, acte chapitre 5, verset 1 jusqu'à acte 5, 42. Eh bien, regardons notre plan d'études pour voir où est-ce qu'on est rendu. On étudie le ministère de Pierre, première section du livre d'actes, son premier discours, son ministère après la Pentecôte et la persécution de Pierre et les apôtres. Dans notre dernière leçon, nous avons laissé la scène où l'Église à Jérusalem se réjouissait et connaissait un esprit de pouvoir lorsque Pierre et Jean ont été libérés par les dirigeants juifs. Mais sous peu, il y aura du trouble dans l'Église et la persécution continuera. On lit une histoire ici. Avant d'avancer en chapitre 5, j'aimerais lire une petite section en chapitre 4, juste pour établir, vous savez, la situation. En chapitre 4, verset 36, on lit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chiffre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. » Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a laissé la situation où l'Église avait un esprit de pouvoir lorsque Pierre et Jean ont été libérés. Et une certaine partie de cet enthousiasme faisait un effet sur la contribution par les membres de l'Église lorsqu'il donnait généreusement et à leur volonté pour prendre soin des besoins de l'Église, de ceux dans l'Église. Vous savez, il y avait de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme-là le portait à donner généreusement. Dans cet esprit de générosité, Luc nous donne une histoire de fraude commise par un couple qui était aussi membre de cette Assemblée. C'est pour ça que j'ai lu Acts chapitres 4, 36 et 37. On voit un exemple de quelqu'un qui a fait une offre très généreuse à l'Église. de Barnabas qui a vendu un terrain et il a tout donné l'argent à l'Église. Donc, c'est ça, vous savez, la scène maintenant. On commence en chapitre 5 pour, vous savez, apprendre ce qui se passe après cet événement. Donc, chapitre 5, verset 1, on le lit. « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apportait le reste et le déposait aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du Jean? S'il n'eut pas été vendu, ne te resta-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelire. » Eh bien, je veux que vous notez quelques petites choses ici au sujet de cette action et pourquoi que, vous savez, la fraude était très sérieuse. Premièrement, ce couple-là faisait semblant de répéter l'exemple de Barnabas. Vous savez, lui, il a vendu le terrain et il a donné tout l'argent à l'Église. Eh bien, eux, ils ont vendu le terrain et ils ont gardé un certain montant pour eux-mêmes et ils ont donné le restant à l'Église avec, vous savez, l'idée qu'ils donnaient tout à l'Église. Et c'était, vous savez, c'était faux, cette chose-là. Et l'homme et sa femme étaient responsables pour ce complot de fraude. Ils ont planifié cette chose-là d'avance. Ils ont planifié de vendre le terrain. Ensemble, ils ont planifié de garder une certaine portion pour eux-mêmes et donner la balance à l'Église, mais faisaient semblant qu'ils donnaient tout l'argent à l'Église. Le péché, ici, n'était pas le fait qu'ils ont gardé l'argent pour eux-mêmes. Pierre dit, ici, que le terrain et l'argent leur appartenaient. L'argent était dans leur contrôle. Le péché était d'avoir créé un mensonge pour enfler leur générosité. C'était ça, le péché. La gravité du péché était que leur mensonge était dirigé contre Dieu. Vous savez, contre Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient mentir à Dieu même. C'est une chose, mentir à un homme, mais mentir à Dieu. Et croire qu'on pourrait même, vous savez, éviter une punition. Et quand même mentir à Dieu. Leur échec n'était pas la cupidité. C'était leur foi qui était très faible. Leur foi en Jésus-Christ était si faible qu'il put développer ce plan pour avoir des louanges de l'Église en Hippocratie. Ananias, on voit ici, meurt instantanément et va au jugement sans la chance de se repentir, de se repentir ou de changer. Et notez bien l'effet sur l'Église. Son péché a un effet sur l'Église. Il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a plus de pouvoir spirituel. Maintenant, il y a de la crainte pour ce qui est arrivé devant eux. Et peut-être les chrétiens dans cette Église ont fait une petite examination de leur propre cœur pour voir, est-ce que moi je suis hypocrite? Est-ce que moi je donne, vous savez, avec sincérité? Eh bien, l'histoire continue. En verset 7, environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressait la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Notez bien que Pierre donne à cette femme la chance de confesser son mal et de se repentir et de recevoir le pardon. Mais elle répète le même mensonge que son mari et elle connaît la même fin. Notez aussi que Pierre la confronte avec son péché. Vous savez, il dit à cette femme, Vous avez planifié à défrauder l'Église et mentir au Saint-Esprit. Cette fois, Luc nous dit que la crainte était non seulement sur ceux qui ont entendu ou qui ont vu cet incident, mais sur toute l'Église. Vous savez, c'est intéressant que c'est la première fois dans le livre d'Actes qu'on sert de ce terme, l'Église ou l'Assemblée. Dans le grec, ce mot-là voulait dire ou faisait référence à ceux dans un village qui était choisi comme dirigeant, comme conseil pour le village. Éventuellement, on sert de ce terme-là exclusivement pour l'Église, pour le corps de Jésus-Christ, pour les croyants, l'Église, l'Assemblée. Eh bien, après avoir décrit cet épisode, Luc nous fournit un plus grand plan de la situation en Jérusalem lorsque l'Église connaissait une certaine croissance et la croissance responsable ou la croissance était très grande parce que les apôtres étaient très actifs en ministère. Donc, on lit verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Ici, Luc décrit la location, la place où l'Église se réunissait, une promenade ouverte dans le complexe du temple qui pouvait accommoder plusieurs milles de personnes. Il note l'unité de la jeune Église et aussi qu'elle avait la faveur du peuple même si le peuple, beaucoup parmi eux, avait peur de se joindre à l'Église parce qu'ils craignaient les chefs religieux juifs. En verset 14, on lit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus et sortent qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passera, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. » Ici, on voit l'influence des apôtres avec le ministère. Lorsque plus de gens arrivent et croient en Jésus, on voit le ministère de guérison qui ouvre la porte et l'opportunité pour, vous savez, amener d'autres gens à croire en Jésus-Christ. Et pas juste dans la ville de Jérusalem, mais maintenant, comme Luc écrit, il y a des gens d'autres villes maintenant qui cherchent à avoir des guérisons des apôtres, mais en même temps, qui entend l'Évangile. Et ceci remplit la promesse de Jésus que eux, les apôtres, seraient ses témoins, non seulement à Jérusalem, mais en toute la Judée, ce qui arrivait ici, et en Samarie, même jusqu'à les places les plus loin dans le monde. Et on sait que dans la deuxième partie du livre de Hacques, Paul va remplir cette prophétie en amenant l'Évangile partout dans l'Empire romain. En chapitre 5, 17, on voit, on lit l'histoire de la deuxième arrestation des apôtres. Chapitre 5, verset 17, on lit. «Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des sadduciens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jettèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, «Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils enterrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le sang-hédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils l'envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les hussiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. En disant, «Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de ces affaires. Quelqu'un vint leur dire, «Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Eh bien, on a déjà arrêté Pierre et Jean et on les a déjà avertis de ne pas prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque de plus en plus de gens ont converti au christianisme et se réunissaient dans le temple, les chefs religieux deviennent de plus en plus jaloux et ils n'ont pas que leur mouvement, le mouvement chrétien, vont déplacer, vont les déplacer, eux, comme chefs. Si trop de monde commence à suivre Jésus, ils ne suivent plus, vous savez, la religion juive. Et eux, c'était eux qui gestionnaient tout ce qu'il y avait autour de la religion juive, le temple, les lois, les coutumes, la vie quotidienne, donc après cette première arrestation, ils ont été libérés par les chefs de file avec un avertissement. Et cette fois, ils sont miraculeusement libérés par un ange et c'est l'ange qui leur dit de continuer à prêcher et continuer à prêcher dans le domaine du temple. Donc quand les chefs envoient les soldats pour aller, vous savez, pour aller prendre les prisonniers, ils sont partis. Mais on apprend dans le dernier verset qu'un autre vient rapporter qu'ils ne sont plus en prison, ils sont encore dans le temple et ils continuent à prêcher. Ceci nous amène à la troisième arrestation, chapitre 5, verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du sang et drain, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendus expressivement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué et le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la répentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, ils arrêtent les apôtres une autre fois, mais ils font très attention, ils ont peur du peuple. On les amène, les douze devant, pas les douze, oui, oui, les douze devant les chefs et les chefs sont prêts à les questionner. Maintenant, la première arrestation, les chefs voulaient savoir par quelle autorité faites-vous ces choses? Vous savez, prêcher l'Évangile, faire des guérisons, qui vous a donné à faire ça? Et Pierre a répondu la première fois, eh bien, on fait ces choses-là par l'autorité de Jésus. Il leur dit, eh, le Jésus, vous connaissez Jésus, c'est lui que vous avez crucifié, mais Dieu l'a élevé, l'a ressuscité d'entre les morts et c'est lui le Messie et c'est lui le seul Seigneur. OK? La prophétie a été complétée par lui et c'est lui le seul sauveur de tout le monde. Maintenant, leur attitude est différente. L'attitude des chefs religieux, pas des apôtres. L'attitude des chefs religieux est différente ce fois ici. Cette fois-là, vous savez, ils se protègent, vous savez, ils sont défensifs en posant la question « Pourquoi vous continuez à faire ces choses-là? » Prêcher, faire des guérisons. Est-ce que vous voulez nous avoir, mettre la culpabilité sur nous pour la mort de cet homme? Je veux dire, c'était très hypocrite de dire une telle chose parce qu'ils savaient très bien que c'était eux qui ont été responsables pour la mort de Jésus. Maintenant, la réponse de Pierre répète les mêmes points qu'il a fait auparavant. la première fois qu'ils l'ont questionné. La troisième arrestation, Pierre répond, eh bien, les guérisons qu'on fait, nous, ça vient de Dieu. Et c'est vrai, c'est vous, les personnes qui ont crucifié Jésus. Et Jésus est au ciel maintenant. Lui seul peut leur pardonner, c'est intéressant. La seule pardonne, la seule personne qui pouvait pardonner les chefs religieux était Jésus, celui qu'ils ont crucifié. Les apôtres sont remplis de l'esprit et l'esprit vit dans tous les croyants. C'est ça, la réponse, si vous voulez, de Pierre. OK? On voit dans cette courte section Pierre qui confirme qui confirme vous savez, on voit Pierre très confiant, c'est ça le mot que je cherchais, on voit Pierre très confiant en présentant sa réponse. Il refuse d'arrêter de prêcher. Il continue à les accuser d'avoir tué Jésus, leur Messie. Il proclame Jésus comme le seul sauveur, non seulement pour les juifs, mais pour les gentils aussi. Il fait une révélation de la position de Jésus au ciel et il réclame que lui, Jésus, c'est la source de leur pouvoir pour prêcher et guériser. Et il dit toutes ces choses-là plein de courage. Il n'y a pas de crainte du tout devant ces chefs religieux. Donc, le fait que, vous savez, il fait ces accusations-là et qu'il confirme tous ses enseignements devant ces hommes-là et il fait toutes ces choses-là avec confiance, le rend très jaloux, le rend en colère, en rage contre lui. On continue à lire dans le passage pour voir ce qui se passe, furieux de ses paroles. C'est ça que je veux dire, les chefs religieux, eux, furieux de ses paroles. Ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se levait dans le sang Hédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galilien, à l'époque du recensement et il attirait du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Eh bien, Gamaliel est un expert dans la loi et un enseignant qui était membre du Saint-Erin. Son intervention a sauvé la vie des apôtres parce que, comme on a lu la réponse de Pierre, a enragé ces chefs-là. Il était prêt à les tuer. Pierre, vous savez, il aurait dû savoir que le contenu de son message et son attitude avec sa réponse amènerait la mort. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a choisi et s'est servi d'un des hommes qui l'opposait, qui opposait les apôtres pour les sauver. Vous savez, on ne sait jamais comment Dieu va nous sauver, mais on peut être sûr qu'il va toujours nous sauver. Gamaliel, son conseil, on devrait attendre, on devrait voir, faites rien en colère, eh bien, son conseil est accepté par les autres chefs. La Bible mentionne cette personne-là comme celui qui enseignait Paul avant que Paul a été converti en acte chapitre 22, verset 3. mais on n'a aucune autre référence de cette personne-là dans la Bible. Mais selon l'histoire, surtout selon Photios, un chef de l'église chrétienne dans le 9e siècle, Gamaliel, a éventuellement été baptisé avec ses deux fils, Pierre et Jean, et il est mort dans l'année 52 après Jésus-Christ. Encore, ce n'est pas dans la Bible que c'est marqué, mais dans des records historiques de cette époque. Eh bien, on continue à lire verset 40, ce que le conseil a fait après avoir entendu la parole de Gamaliel. Luc écrit, « Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. » Les apôtres se retirant de devant le sang et drain, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, les chefs suivent le conseil de Gamaliel à être prudents et ils font un effort de nouveau à menacer et décourager les apôtres en les avertissant d'arrêter leur prédication. Et ils soulignent leurs avertissements en les battant avec des verges. Maintenant, cette chose-là, cette torture-là, 39 coups avec une verge sur le dos et sur les côtés. Notez que tous les apôtres ont été battus, pas juste Pierre, tous les apôtres ont été battus et leur réaction était l'opposé de ce que les chefs religieux voulaient. Eux autres, ils voulaient les battre et avec cette torture, vous savez, induire de la crainte et de le découragement et de la doute pour la cause et pour leur mission. C'est ça que les chefs religieux voulaient que les apôtres connaissent, vous savez, qu'ils aient peur après avoir été battus. Mais Luc écrit qu'ils se réjouissaient parce que cet événement-là a prouvé certaines choses. Premièrement, leur fidélité était sincère. Vous savez, avoir été battus, avoir reçu ces menaces sans perdre leur foi démontraient une qualité, la qualité et la force de leur foi. Si on peut se faire menacer par les chefs du pays, si on peut se faire battre par les chefs du pays et quand même on continue en foi, ça veut dire que notre foi est forte. Et deuxièmement, pardon, oui, deuxièmement, ça donnait la preuve de la prophétie de Jésus. Les paroles de Jésus ont été, vous savez, complétées avec cet épisode. Je vous lis Matthieu chapitre 10 ici. Voici, ici Jésus parle à ses apôtres. Voici, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les âmes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux payants. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. La mauvaise chose qu'il a dit qui était pour arriver le temps que Jésus était avec eux est arrivée. Mais la promesse que Jésus a faite a été remplie aussi. Il avait promis qu'au moment difficile, au moment de leur torture, quand cet événement aura lieu, Dieu leur donnerait non seulement la force pour résister mais aussi la sagesse pour savoir quoi dire à ce moment-là. Et on a vu Pierre, pleine de confiance, répondre au chef religieux. Et une autre chose que cette chose a démontré était la faiblesse de l'opposition. Pierre avait parlé devant, a prêché devant ses chefs religieux deux fois et les deux fois, ils n'avaient pas de réponse, ils n'avaient pas de contre-argument à sa prédication de l'Évangile. Ces hommes qui étaient supposément les enseignants du peuple, les hommes sages du pays, les chefs d'Israël, ils n'avaient aucune réponse aux accusations et aux proclamations de ce humble pécheur de Galilée. Et aussi, Dieu les considère dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Cet événement démontre ça. Les apôtres n'invitaient pas la réjection et la violence. Mais quand ces choses-là arrivaient dans leur vie parce qu'ils croyaient en Jésus, ils étaient complètement assurés qu'ils suivaient justement la direction que Jésus, qui a aussi souffert, leur a donnée. Vous savez, si ton chef, il va souffrir pour ce qu'il enseigne, eh bien, l'étudiant, le disciple, c'est normal que lui ou elle aussi va souffrir pour prêcher et enseigner les mêmes choses. Eh bien, une autre chose intéressante, vu que, vous savez, le battement a été administré dans la présence du sang et drain, la réaction joyeuse des apôtres a dû être inquiétant à ces hommes qui regardent. À eux autres, on regarde les soldats qui sont après battre les apôtres et les apôtres se réjouissent. ils ont dû être très découragés. Ils ont dû se dire c'est quoi qu'on doit faire à ces hommes-là pour les taire pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Luc finit cette section en notant un nouveau élément dans le développement de l'Église et ça, c'est l'enseignement de maison à maison. Et il y a une raison pour cette chose-là, peut-être quelques raisons pour ça. premièrement, la congrégation probablement devenant trop grande pour, vous savez, donner du ministère à ces gens-là, tout le monde dans une place. Éventuellement, quand on a deux, trois mille personnes qui sont dans la même place, c'est difficile à enseigner, à voir au besoin, vous savez, à encourager une foule si grande. Et deuxièmement, eh bien, ils voulaient éviter aussi l'opposition des chefs religieux qui contrôlaient le temple. Vous savez, cet espace-là, le temple, il n'était pas au contrôle des apôtres, c'était les chefs religieux qui contrôlaient cet espace, les portes, l'accès, rentrer et sortir. Donc, ça devenait de plus en plus difficile pour les apôtres à rendre leur ministère efficacement à cette place-là. Donc, ils ont commencé à enseigner de maison à maison. Bien, quelques leçons qu'on peut retirer de ces passages-là. Première chose, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Pierre savait que la déception d'Ananias et Saphira, il savait parce qu'on l'a dévoilée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné cette information-là à Pierre. C'est pas croyable comment des croyants qui doivent savoir en pensée de cacher leur péché et leur motivation devant Dieu. Comme je vous ai dit, on peut cacher nos motivations devant les hommes. Eux, ils peuvent pas lire nos cœurs, mais essayer de cacher ça devant Dieu, ça, c'est effronter, ça. à la fin, ce n'est pas nos épouses ou nos amis ou même nous-mêmes qui vont nous juger. C'est Dieu qui connaît tout qui va nous juger. Vous savez, en Matthieu 12, Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Qui peut faire ce jugement-là, juger toutes les paroles, toutes les pensées, toutes les intentions du cœur. Il y a juste une personne qui est qualifiée pour faire ce jugement. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Deuxièmement, deuxième leçon, il y a toujours un prix à payer. Luc nous dit qu'il y avait beaucoup qui devenaient chrétiens, mais la majorité des gens, même s'ils respectaient les chrétiens, voulaient pas se joindre à eux parce qu'ils avaient peur. Vous savez, c'est très bien ça qu'on les respectait, mais ce n'est pas le respect d'un autre chrétien ou d'un chrétien qui sauve notre âme. Le fait que moi, je respecte, moi, je ne suis pas un croyant, mais je respecte la bonne vie de quelqu'un qui est un croyant, ce respect-là, ça, ça ne sauve pas mon âme, ça, ça ne pardonne pas mes péchés. Seulement que la foi en Jésus-Christ, l'obéissance à l'Évangile, c'est ça qui pardonne le péché. Même si ces gens-là respectaient la sincérité, la spiritualité et la gentillesse de ses disciples, ils ne voulaient pas payer le prix, le prix qui était à cette époque-là la foi et probablement la réjection par leur famille et leurs amis. c'est à ça le prix de devenir chrétien à cette époque. Donc, on les laissait tout simplement observer et admirer quelque chose qu'ils n'avaient jamais dans leur propre vie et ça, c'est une vie remplie de l'esprit, une vie qui avait, qui a l'espoir de la vie éternelle. Et troisième leçon, Dieu est le plus fort. on doit souvenir qu'en temps de troubles et de peines que Dieu est plus fort que la chose qui nous oppose. Des fois, on ne peut pas nous-mêmes surmonter la chose qui nous rend malheureux, la chose qui nous fait mal, mais Dieu, lui, est assez fort. Vous savez, Luc décrit, vous savez, la ligne, vous savez, la ligne de bataille de la jeune église. la ligne de bataille, sur un côté, on a les dirigeants juifs, la tradition, l'Empire romain et le monde païen. Et sur l'autre côté de la ligne de bataille, on a les douze apôtres et la jeune église. Vous savez, là, on voit par en arrière, on est très sage quand on fait juste voir par en arrière, mais on sait qu'éventuellement, toutes ces choses-là, les dirigeants, la tradition, l'Empire romain, le monde païen, éventuellement a été conquis pour établir la parole de Dieu et l'Église de Dieu. Il faut se souvenir de ce que Jean dit ou le Saint-Esprit nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. monde. On doit garder ce passage-là, vous savez, dans nos cœurs quand on est découragé. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, vous savez, l'habitation du Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes est plus grand, plus fort que l'Esprit de celui qui est dans le monde. Des fois, ce n'est pas toujours évident, mais la dernière preuve va être quand le Seigneur va venir et va ressusciter tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont été, ont eu leur péché, pardonner, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes. À ce moment-là, nous allons voir la preuve et le pouvoir du Saint-Esprit parce qu'il vit en nous pour nous ressusciter le jour que Jésus va revenir. Eh bien, c'est ça notre leçon pour aujourd'hui. On continue le passage à l'île, chapitre 6, verset 1 jusqu'à chapitre 7, verset 60. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada